On va commencer par l'hépatologie générale. Alors, un sujet qui m'intéressait, je vous avais déjà fait plusieurs présentations sur la maladie de Gilbert, qu'on devrait plutôt appeler syndrome de Gilbert. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on fait le diagnostic. Vous savez qu'il n'y a pas d'hémolyse, un foie normal. Mais les patients sont en fait souvent, souvent inquiets et en fait, je leur dis, c'est un avantage génétique. Vous savez que ça représente à peu près moins de 10% de la population. Ces patients là, on savait qu'ils faisaient 50% d'infections pulmonaires en moins. En fait, on se rend compte qu'ils vont faire beaucoup d'autres pathologies en moins. Ils font beaucoup moins de maladies de civilisation, moins de maladies cardiovasculaires. Ils feraient moins de cancers. Ils auraient une espérance de vie augmentée. Donc, je leur dis, c'est génial, vous êtes boosté par la génétique. Et il y a même des études pour essayer d'augmenter la bilirubine de manière un petit peu artificielle. Ça aurait une valeur hormonale. Alors, un sujet qui a été important, c'est les hépatites aiguës de l'enfant. Je vous ai montré cet article, mais en fait, il y en a beaucoup. On n'a pas encore de certitude. Certains pensent que c'est un adidovirus. D'autres, il y a des associations de virus qui est certain que ce n'est pas un nouveau virus. Alors, comme vous aimez les scores, je vous en rajoute un. Il y en a à peu près 3000 par an de nouveaux. Donc là, c'est un score, un live risk score. Il est intéressant parce que c'est en médecine primaire. Et vous voyez, donc, on les qualifie par l'air sous la courbe. Le FIP 4 dans cette étude 0,68. Et en fait, un bon air sur la courbe, c'est supérieur à 0,80. Et il est à 0,83. Et vous avez la liste de ce qu'il faut mettre pour faire le calcul. Vous allez sur Internet. Vous le faites très facilement. C'est que des résultats très, très simples. Et c'est gratuit. Bon, un peu d'alcool. Revenons à nos amours. Bon, qu'est-ce qui se passe en France à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, il y a une grande bataille entre la bière et le vin. Vous voyez, la bière un tout petit peu plus que le vin. Bon, heureusement, elle champagne dans numéro 3. Donc ça, c'est bien. Vous avez 15% de la population qui ne boit jamais d'alcool. Donc ça ne fait quand même pas beaucoup. Et je vous rappelle les règles depuis 2017. Moins de 10 verres par semaine avec au moins deux jours sans prise d'alcool. Ça, on le répète un petit peu toute la journée. Alors, quand on regarde le BEH au niveau de l'alcool, il y a une petite baisse de la consommation d'alcool. Mais je vous rappelle, ça, c'est des chiffres. Avant le Covid, on sait que ça a augmenté de manière importante pendant le Covid. Vous avez une petite, petite baisse. J'espère qu'on la retrouvera après le Covid. Une petite chose, naturellement, les hommes, ça boit plus que les femmes. Ça, on savait. Et en fait, plus vous êtes diplômé, plus vous buvez. Donc j'espère que j'imagine que dans cette salle de gens très diplômés, ça doit picoler fort. Et d'autre part, plus vous êtes riche, plus vous picolez aussi. Donc, si vous avez un gros chiffre d'affaires et que vous avez plein de diplômes, vous avez un risque de cirrhose. Oui, oui, oui. Donc, après, si vous voulez vraiment aider vos patients, il y a des... Il y a agir en premier recours pour digner le risque de l'alcool. Donc, on va pouvoir commencer entre nous. Donc, la CBP. Donc, je vous rappelle, donc, la première ligne, donc, c'est l'acide urso-oxycolique. Plus de 80% d'efficacité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas suffisamment d'efficacité? Je vous rappelle qu'il faut qu'on se rapproche de bilans complètement normaux pour la phosphatase alcaline. Et là, on a un nouveau traitement, l'élafibranor, avec sur des patients qui étaient non répondeurs à l'acide urso. Plus de 51% des patients qui... Moitié des patients qui vont avoir une réponse biochimique et seuls 15% vont avoir une normalisation des phosphases alcalines. Donc là, c'est une phase 3. Il vient d'avoir un accord avec l'alaboratoire Ibsen. Et normalement, on devrait avoir cette molécule fin 2024. Donc, vous voyez, ça avance. Et il n'y a pas qu'un seul produit. Il y a un autre produit. C'est la delpar, qui a aussi cette phase 3 qui a été présentée, qui a été publiée dans les Pathologies, avec des présentations aussi à la SLD. Et vous voyez des résultats à peu près équivalents, puisqu'on ne peut pas les comparer, avec une efficacité un peu plus importante en termes de normalisation des phosphatases alcalines. Donc là, on va avoir deux molécules à notre disposition dans les mois à venir pour les patients qui résistent à l'acide des oxycoliques. Donc, un petit warning, parce que j'étais confronté à ça il y a quelques semaines. Un jeune patient qui a des douleurs intenses biliaires, avec des perturbations du bilin hépatique, une augmentation de la bilirubine qui m'est envoyée par les urgences, avec une dilatation des voies biliaires, un hydrocholéciste et je lui fais une écondoscopie. Je ne trouve pas d'obstacle et en fait, il était toxico à la kétamine et vous avez un warning de l'ANSM sur la kétamine. Donc là, on a des endoscopistes dans la salle. Si vous voyez des dilatations des voies biliaires chez un patient toxico à la kétamine, méfiez-vous, il n'y a peut-être pas d'obstacle et en fait, la toxicité serait directement sur la musculature biliaire. Ce n'est pas une toxicité sur le sphincter d'Odi. Alors, l'hépatite auto-immune, j'adore les présentations des pays nordiques, puisqu'il y a un nombre important, c'est suivi pendant nombreuses années. Vous voyez, 20 ans de suivi. Donc, encore une fois, comme dans la CBP, mais là, dans l'hépatite auto-immune, quand vous n'avez pas de normalisation de votre bilan, vous allez avoir forcément une maladie qui est beaucoup plus grave, une évolution vers la cirrhose. Donc, il faut qu'on s'acharne à normaliser, à normaliser les bilans. Là, on a quand même une très, très belle étude qui est hollandaise. Alors, un petit peu de virus. Donc, on a parlé du B avec le Delta. Donc, une très belle, très belle étude de Dominique Rouleau, qui nous montre que le fibroscan s'est tout à fait adapté pour les cut-off de l'hépatite Delta, avec une proposition d'arbres en fonction de l'élastométrie, avec trois groupes. Un groupe où on va faire une surveillance. Un groupe, toujours cette zone grise, où là, on va éventuellement faire une biopsie. Et un groupe qu'il faut absolument traiter avec un dépistage du CHC, compte tenu de la fibrose avancée. Alors, on a la publication de la phase 3, donc d'une phase 3 sur le traitement par le bulivertide de l'hépatite Delta, dans le New England du mois de juillet. Donc, on a une baisse, une réduction de l'ARN du virus d'hépatite Delta et des transaminases. Donc, ça, c'est la moyenne. Bon, la moyenne, c'est sympa, mais on aimerait aller un petit peu plus loin. Et on peut aller plus loin. Là, on a une réponse qui est intéressante. Donc, ça, c'était la LCD. Faut-il associer ou pas l'interféron? Et on voit qu'il y a quand même un intérêt à associer l'interféron. Alors, est-ce qu'il faut le donner tout de suite? Est-ce qu'il faut donner en cours de traitement? Et là, on a quand même une efficacité du 10 mg qui n'est pas à notre disposition. Donc, est-ce qu'on l'aura par la suite? Donc, ça confirme un petit peu les impressions qu'on avait. Probablement, il faudra associer l'interféron au bulivertide. L'hépatite C. Donc, vous voyez la différence entre le nombre de patients traités et le dépistage qui continue à augmenter. La répartition de l'hépatite C en France, les Alpes-Maritimes, on a encore du travail. Samy, regarde, voilà. Une étude, j'ai trouvé intéressante d'André Jean Rémy, qui avait fait toujours dépister les patients qui ont VHC. Donc, c'est des patients de plus de 40 ans qui viennent pour un examen endoscopique. Et là, il a trouvé quelques patients qui étaient à RNVHC positif. Nous, on avait fait sur grâce un petit peu le même type d'études. On avait guère plus que la population générale, mais c'était des patients la plupart du temps qu'on suivait. Donc, c'est un peu normal. Donc, ça, c'est une population d'hôpital général. Donc, probablement, patients plus infectés. Alors, encore une fois, des occasions ratées pour l'hépatite C. Donc, là, c'est des grossesses. C'est au Canada. La cascade de prise en charge. Donc, quand il y a une détection de l'anticorps anti-VHC, dans la moitié des cas, il n'y a pas d'ARN du VHC qui est effectué. Donc, ça, c'est incroyable. Et quand on a un ARN du VHC, il n'y a que la moitié des femmes qui sont traitées. Donc, du travail un petit peu dans les maternités. Bon, l'hypertension portale. Donc, on avait présenté une minute sur la SLD de cette année. où, en fait, il faut dire un petit peu à tous nos collègues dans les cliniques, dans les hôpitaux, quand vous avez un patient qui a une cirrhose qui doit être opéré, il faut le montrer à un médecin, puisque là, c'est un médecin généraliste ou un hépato-gastron-thyrologue. Et c'est significatif en termes de survie. Donc, avoir une consultation spécialisée avant une chirurgie non hépatique. Là, c'est dans le cadre de chirurgie non hépatique. Il faut absolument voir ces patients et informer nos collègues, nos collègues anesthésistes. Là, on le fait régulièrement dans nos institutions. Et ça commence un petit peu à prendre, surtout quand ils ont eu quelques ganas. Bon, quelque chose de très, très, très connu maintenant. Beno 7, donc OK pour l'hypertension portale, le gradient de pression qu'on a rarement. La dysmorphie, ou mieux, le foie bosselé, les varices oesophagiens naturellement. Et surtout, la nouveauté, l'élastométrie supérieure à 25, on en a parlé. Donc, Baveno, pour ceux qui ont la chance d'aller dans cette réunion, c'est près du lac majeur. C'est une petite ville italienne très sympathique. Bon, moi, je ne suis pas encore allé. On ne m'a pas demandé. Alors, naturellement, quand vous avez, par exemple, une hypertension portale à plus de 25, vous allez traiter. Vous allez traiter, on a dit, par des bêtas bloquants non cardio sélectifs. Donc, avant, on avait le propanolol, la blocardyle et nadolol. Le nololol, quand on regarde, c'est terminé à l'heure actuelle. Il y a des ruptures de stock et c'est réservé aux troubles du rythme génétique par des cardiologues spécialisés. Donc, Corgard exit. Et on sait bien, il y a beaucoup d'études, je ne vous ai pas montré, mais il y a beaucoup d'études qui confirment que le carvedilol est le traitement de l'hypertension portale, donc le Credex. Donc, Karine vous l'a montré ce matin dans le traitement préemptif par TIPS. Il ne faut pas avoir peur de l'encéphalopathie hépatique. Elle nous a montré une méta-analyse. Là, c'est une étude sur plus de 2100 patients sur 34 centres. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence très significative en termes de survie. Il n'y a pas de différence significative en termes d'encéphalopathie. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de l'encéphalopathie, surtout qu'on a maintenant la prévention par rifaximine. Alors, quand on a des thromboses de la veine porte non cirrotiques, est-ce qu'il faut les traiter par anticoagulant ? Donc, un essai contrôlé multicentrique, encore français, publié dans le New England. Donc là, c'était le Xarelto, 15 mg par jour, contre placebo. Et le résultat est très significatif. Donc, ça n'apparaît pas, mais faites-moi confiance, c'est très significatif. Donc, on passe à l'ancienne Nash, donc MASH. Donc, je ne vous rappelle pas cette... Donc, si vous ne vous rappelez pas, maintenant, on a fait le maximum quand même. Là, maintenant, vous saurez qu'il faut changer. En sachant que toutes les nouvelles publications utilisent cette classification, donc il faut qu'on s'y mette, même si on n'a pas envie, il faut s'y mettre. Alors, là, vous avez un tableau qui m'a été fourni par les endocrinaux où vous avez l'effet des différents traitements sur le poids. Puisque vous savez, quand on a un patient qui a une mâche, si vous arrivez à lui faire perdre plus de 10 % de son poids, dans 90 % des cas, le problème a été réglé. Donc, il faut essayer de faire perdre du poids à nos patients. On sait que dans l'étude cubaine bien connue, il y a moins de 10 % des patients qui sont arrivés à ces 10 %. Donc, les règles d'hygiène diététique, c'est bien, mais il nous faut de l'aide. Donc là, vous avez les différents médicaments qui sont utilisés en endocrinaux. Certains vont faire prendre du poids, en particulier l'insuline. Donc, vous faites faire perdre du poids. Et vous avez les agonistes du GLPA qui sont en vedette. Donc, Nouveau-Nordisque, ils viennent d'investir 2 milliards d'euros en France pour pouvoir agrandir leur usine, pour pouvoir fabriquer des agonistes du DGLPA. Et en haut de la chaîne, je ne dirais pas la chaîne alimentaire, il y a le tirzépatide. Alors, le tirzépatide, je vous l'ai déjà présenté l'année dernière, qui est une belle étude qui avait montré une efficacité vraiment remarquable sur la baisse de poids des patients obèses. Ils ont fait la même étude sur les patients diabétiques. Cette fois-ci, on commençait par les obèses avant les diabétiques. Bon, c'est l'inverse habituellement. Donc, je vous rappelle, le tirzépatide, c'est un G2. Donc, il n'agit, ce n'est pas qu'un agoniste du GLPA. En plus, il agit sur d'autres récepteurs. C'est une phase 3. Et vous voyez, dans plus de 60% des cas, les patients vont perdre plus de 10% de leur poids. Alors, le tirzépatide, ça, c'est ce que vous avez montré l'année dernière. En fait, on l'appelle King Kong. C'est la première fois qu'on a un médicament qui a des effets sur le poids équivalent à la chirurgie bariatrique. C'est la première fois. Et pour l'instant, il n'est disponible qu'aux États-Unis. Et il y a une telle baisse d'achat de produits alimentaires que les magasins commencent à râler, ils commencent à manifester, disant que les gens n'achètent plus assez d'aliments. Et c'est l'effet du tirzépatide qui fait un tabac aux États-Unis. Donc, voilà. Là, on a King Kong, qui agonise sur GLPA et sur le Jeep. Mais ce n'est pas fini. Vous avez des G3. Donc là, on l'appelle Godzilla. Parce que lui, il est tellement efficace que là, on ne parle plus en mois. On parle en semaines. Après, ça va peut-être poser des problèmes de dénutrition. Et vous allez résoudre la stéatose, par exemple, dans une étude présentée à la SLD cette année. Vous avez moins de 5% des cas chez la majorité des patients traités par ce traitement. Alors, voyez un petit peu quels sont les traitements, entre guillemets, disponibles en France. Alors, vous avez donc l'osimpique chez les patients diabétiques. Vous savez qu'il y a un warning pour une utilisation non conforme à l'AMM. Vous avez le ribélius qui est du sémagglutine, mais par voie orale. Et il y a un essai chez un autre, agonie de GLPA par voie orale, qui a été stoppée compte tenu des effets secondaires importants, diarrhée et vomissement, chez un autre laboratoire. Vous avez le Végovi, où il y a un accès précoce en ATU, là pour l'obésité. Le terzipatide dans le diabète qui est l'agrément par l'EFDA, donc c'est le Mounjaro. Et dans l'obésité, c'est le Z-Boun. Voilà. On a aussi le Victosa, le Liraglutide dans le diabète de type 2. Et pour l'instant, l'obésité en France, on a l'iraglutide, le Saxenda, que vous pouvez donner à dose progressive. Là, vous pouvez le prescrire sans problème. C'est en pharmacie de ville. Le problème, c'est non remboursé. C'est près de 300 euros par mois. Mais bon, en attendant mieux, c'est déjà, c'est vraiment une aide importante pour certains patients. Alors là, c'est ça aussi, c'est peut être le clou de la présentation. En y repensant, c'est peut être ça, en fait. Là, on a quand même le résultat d'une phase 3 sur le premier traitement qui va avoir là même sur la fibrose hépatique. C'est quand même un moment incroyable qu'on est en train de vivre. Ça fait des années qu'on attendait des traitements antifibrosants. Et là, on va les avoir. Est ce que ça va être le premier au printemps 2024? C'est un agoniste oral du thyroïde hormone réceptor bêta. C'est à dire mais qu'est ce que ça a à voir avec la thyroïde? En fait, ça n'agit pas sur la thyroïde, ça s'agit sur le foie. Et vous avez des résultats qui sont tout à fait significatifs. Vous n'avez pas d'aggravation de la maladie. Vous avez une amélioration de la maladie et surtout une régression de la fibrose. C'est la première fois qu'il y a une molécule qui arrive à ce résultat. Donc, normalement, l'AFDA devrait donner son accord au premier trimestre 2024. Et on verra quand ça sera disponible en Europe. Alors, vous attendez les révolutions? Alors, première évolution, on parlait de bilirubine ce matin. Et vous avez la maladie Kligler-Najar, augmentation de bilirubine non conjuguée. Il y a des risques de lésions neurologiques. Alors, effectivement, la bilirubine, c'est sympa à petite dose, mais à grosse dose, ce n'est pas très bon pour les neurones. On traite ces enfants par photothérapie, voire des transplantations. Et là, vous avez une publication dans le New England sur une thérapie génique. C'est une phase 1-2. Il y a cinq patients qui ont été traités. Et en fait, ils sont passés par un adénovirus. Et vous voyez l'efficacité sur ce patient. Donc, c'est tout à fait nouveau. Je vous avais déjà parlé l'année dernière d'autres types de thérapies géniques. Mais là, c'est un autre type de thérapie génique avec l'adénovirus. Et visiblement, les résultats sont assez intéressants. Autre révolution que j'ai trouvée assez intéressante, le problème de la transplantation. Il y a toute une organisation qui est assez complexe. Alors là, pour l'instant, ça n'a pas encore été testé chez l'homme. Mais ça a l'air de pas mal marcher. Une conservation des organes congelés pour la transplantation. Vous avez le prélèvement, la préparation, la vitrification. En fait, l'intérêt, c'est éviter lors de la vitrification qu'il y ait des cristaux qui se forment pour détruire les tissus. Donc, c'est ça, en fait, le secret de cette méthode. Le stockade, les réchauffements et après la greffe. Donc, pour l'instant, chez l'animal, ça passe. Ça va être testé chez l'homme dans quelques mois. Bon, j'imagine que, mis à part les dépressifs et les écologistes, tout le monde veut vivre plus longtemps. Donc là, je vous donne une méthode. Comment vivre 3 à 10 ans de plus ? En fait, c'est vraiment un article qui fait le buzz mondial. C'est un article sur toute la population anglaise. Ils ont regardé quel type de régime alimentaire avaient les Anglais. Et si on changeait leur régime alimentaire, quelle serait leur espérance de vie supérieure ? Donc, on a pris des personnes qui ont changé de régime à 40 ans ou à 70 ans. Vous voyez, ça, c'est les femmes. Ça, c'est les hommes. Et vous voyez qu'on peut gagner entre 3 et 10 ans d'espérance de vie. Et cette différence d'espérance de vie, ça commence après un an et demi de modification de l'alimentation. Donc, tout n'est pas perdu. Ne vous inquiétez pas. Tout n'est pas perdu. Vous pouvez vous y mettre rapidement. Alors, il faudra manger des grains, des noix. Oui, il manque les graines. Des graines, des fruits. Il faudra baisser les boissons sucrées et la viande transformée. Et en fait, ça s'applique effectivement à la population anglaise qui a une alimentation très importante en ultra transformée. C'est un petit peu moins fréquent en France. Donc, pour les Français, vous aurez une expérience de vie qui ne va pas être augmentée de 10 ans. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada